bonjour à toutes et à tous je vous propose qu'on attaque donc bienvenue dans ce webinaire réussir sa transformation digitale notre objectif commun aujourd'hui ça va être de partager de comprendre et d'appréhender la transformation digitale au service des hommes et de la performance à la fois comme levier de performance et de compétitivité qui est indéniable et qui est bien souvent la raison pour laquelle on déploie et qui est également un levier d'attractivité notamment dans une filière automobile qui connaît des complexités actuellement donc à travers les partages que l'on va faire l'objectif c'est de partager nos retours d'expérience à la fois aussi vous donner des méthodes des outils et des cas concrets et pour intervenir aujourd'hui nous accueillerons guillaume qui va se présenter bonjour à tous donc guillaume de menoux de la société zozio on expliquera ce que c'est ce qui est zozio plus tard moi je suis en charge des solutions pour nos clients donc des solutions digitales pour les aider à transformer leur usine sur des thématiques notamment de track and trace nous avons également fabrice et donc isabelle foucaux moi je suis directrice industrialisation lean et digital officer chez next move donc pôle de compétitivité et précédemment digital officer dans l'industrie d'automobile bonjour à toutes et tous moi donc je suis fabrice maireau je suis en charge de la transformation digitale pour le site de foresia calini qui est maintenant associé au groupe for via qui est l'association de foresia et de hélas un site allemand bonjour à tous et à toutes donc l'idée c'est de partager avec vous l'expérience qu'on a sur la transformation digitale sur le site de calini foresia le groupe for via donc et a été construit là sur février 2022 c'est la fusion de deux organisations foresia d'un côté et hélas d'un autre côté aujourd'hui pour pour la partie foresia en 2021 en termes de vente mais à 15 millions 600 mille euros de chiffre d'affaires en termes de people on est à 1114 mille personnes sur le sur en global c'est 266 usines de production avec 39 r&d on est implanté dans 35 pays et aujourd'hui on est dans le top 10 des équipementiers automobiles donc on est divisé en quatre quatre activités principales donc on a une activité siège pour lequel le calini est maison mère on a une branche intérieure de système on est une branche clarion électronique tout ce qui est système embarqué et on a une branche qui est clean mobility pour toute la toute la partie travaux avec les constructeurs sur les émissions les faibles émissions polluantes aujourd'hui il faut savoir que un véhicule sur trois est équipé avec des produits froissia de la marque pour le groupe vols à gain alors l'historique de calini donc aujourd'hui donc c'est un groupe qui est né en 1946 ces deux frères qui ont qui ont construit cette ce début de société ils ont ils se sont focalisés sur la conception et sur tout ce qui était outillage et ils ont sur une vingtaine d'années travaillé à la conception d'outils et ils ont développé les ou les premiers mécanismes de siège fort de ça donc four s'est transformé a été racheté par le groupe bertrand fort pour devenir bertrand fort équipement puis il y a eu une fusion avec le groupe cia pour donner fort et siens et puis donc de cette année depuis février nous sommes le groupe for via donc on a parlé de lensi quand donc on a la chance d'être d'avoir au sein de l'usine une branche de lensi quand on focalise sur un diplôme d'ingénieur en structure à l'intérieur et donc ça nous permet d'avoir un volant d'apprentis sur cette branche d'activité et on a depuis cette année enfin depuis l'année dernière l'institut le moinier qui va nous qui également à une branche localisée chez forestier accueillie et pour se focaliser sur les mécatroniques c'est une nouvelle activité produit sur le site de galini et également sur la robotique pour continuer et accélérer notre transformation sur le site forestier accueillie donc aujourd'hui les différents produits donc on nous avons des glissières donc qui permettent d'avancer et reculer le siège les mécatroniques donc c'est des systèmes électriques qui permettent d'effectuer des mouvements peut avoir des mouvements d'écran on peut avoir des mouvements d'appui tête des mouvements de d'accoudoir en de manière électronique et électrique nous avons aussi des mécanismes manuels comme les poignets à pontage et les articulations qui sont à la fois électriques ou manuelles donc au niveau de la transformation digitale donc pour appuyer ce que disait isabelle précédemment en fait il a fallu comme c'était dit d'avoir de faire une prise de conscience donc ça ça a été la première étape pour le site de galini après nous avons une étape d'initialisation une étape de construction des fondamentaux à fonction de ce qu'on a vu et puis bien évidemment tout ça c'est c'est focaliser et appuyer sur notre référentiel lean pour donner un lean digital donc sur la partie prise de conscience en fait la difficulté enfin la prise de conscience qu'on a fait c'est le gap entre les outils qu'on a dans notre quotidien au niveau personnel donc les tablettes les smartphones les ordinateurs qui nous permettent de de commander de faire des suites enfin de faire des opérations depuis 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 sa maison sans sans avoir de difficultés particulières en commander des colis savoir où sont les colis et ça c'était c'était c'est l'analogie qu'on a fait entre eux ce qu'on pouvait avoir dans notre vie privée versus qu'on pouvait avoir dans nos usines de production et donc ça ça a vraiment été le point crucial parce que aujourd'hui le pilotage était fait par le papier pourquoi par le papier parce que c'était aussi une manière pédagogique pour pouvoir transmettre de l'information vis-à-vis de nos équipes parce que historiquement dans le lean on avait cette démarche de vouloir transcrire par le papier les éléments les points de blocage qui existait et ça il appelle l'a évoqué tout à l'heure c'est d'identifier les technologies existantes et la difficulté c'est qu'il ya énormément il ya pléthore de technologies sur le marché et la difficulté à laquelle on fait face et de savoir vers quoi on va et la difficulté qu'on avait sur le site c'était de voir l'écosystème existant et le fait qu'on avait des équipes informatiques qui était extrêmement focalisée sur l'architecture et sur l'administration de réseaux mais pas obligatoirement sur des solutions digitales donc le premier le premier objet ça a été de rencontrer des start up donc on a eu par le biais de mauvais au next move les rencontres avec des start up de la région pour pouvoir échanger sur l'initié de fin sur quelles étaient les et les démarches et les les étapes à mettre en oeuvre pour pouvoir transformer le site donc on était parti directement solution comme nous sommes des ingénieurs et des techniciens nous avons focalisé solution avant de focaliser usage donc il ya des nouveaux termes qui sont rentrés dans notre vocabulaire donc on a parlé de notion d'usage et de développement agile et donc l'idée c'était de 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 se comprendre parce que la difficulté c'était le la différence et le gars de vocabulaire entre des des unités de production extrêmement focalisée sur leur système de production et de lean management mais pas du tout focaliser sur sur la transformation digitale donc en fait les principes de base c'était pour forêt sia calény une fois qu'on a eu identifié les premiers usages et les usages on les a on les a identifié par rapport à des problématiques donc c'est ce que c'est ce que l'évoqué isabelle tout à l'heure c'était de se dire aujourd'hui c'est quoi nos problématiques et comment on peut y répondre de manière simple avec des outils numériques sans que la transformation soit trop forte pour les équipes et l'idée de calini c'était de ne pas installer des écrans sans vocation donc le notre focus était d'aller faire la chasse au gaspillage et l'autre point le deuxième point c'était que fallait que le les outils s'adaptent à notre organisation dans un premier temps pour éviter une rupture de de changement trop forte qui aurait amené à un probable rejet donc on a fait des transitions comme le ligne par par petits par petites étapes pour pouvoir par la suite faire une transport une transformation plus grande donc comme on le disait toutes ces petits pas ça nous a permis de collecter de la donnée et de commencer à mettre de la donnée à disposition ce qu'on a vu c'est que au travers de la transformation bah les gens avancent avec des vitesses différentes les uns des autres des cultures différentes les uns des autres et si on ne coordonne pas l'effort pour mettre des règles standards au niveau du site on se retrouve avec des des gens qui avancent à des rythmes différents et des systèmes qui sont différents résultats des courses on crée des des silos de données qui sont cloisonnés et dans lesquels on peut avoir des données qui sont censées être les mêmes mais qui ne sont pas obligatoirement mis à jour en même temps résultats des courses on crée des divergences et on crée des des écarts dans l'analyse donc ça on a on a veillé à tout ça pour déjà minimiser l'effort pour la collecte des données l'ensemble des équipes du site je vais prendre un exemple bête mais un comité de direction les indicateurs de direction ils sont souvent affichés disponibles à la lecture pour les tierces personnes et ces fichiers étaient stockés sur des pc des personnes en charge du sujet donc quand les gens étaient absents ou en déplacement on n'avait pas accès aux données donc l'idée était de changer cet état d'esprit donc on a commencé comme le disait isabelle par le comité de direction alors on a bien évidemment focalisé sur la chasse au gaspillage donc à galini on a on a commencé par les équipes de production aujourd'hui un conducteur d'installation chez foressia le temps de cycle d'une ligne de fabrication c'est cinq secondes il ya toutes les cinq secondes il ya un produit qui est fabriqué et donc ce qu'on voulait c'est que le conducteur se focalise sur sa conduite de ligne mais le premier constat c'est que ce conducteur est passé une heure de son temps en moyenne sur huit heures de production a renseigné des indicateurs pour son chef et donc on a souhaité drastiquement diminuer ce temps de non productivité et pour ce faire donc on a travaillé sur des outils digitaux pour simplifier le fonctionnement des répartings donc ça ça a été premier état ça nous a permis aussi de supprimer des temps passés par nos services supports à l'analyse de données parce qu'on a généré automatiquement des rapports de production donc ça nous a permis de chasser les les gaspillages à ce niveau là et d'accéder en temps réel à l'information donc ça ça a été aussi révélateur c'était pas le premier levier qu'on souhaitait mettre en oeuvre mais en fait ça nous a permis d'accéder en temps réel à l'information et de rapidement accélérer la réactivité du site parce que si on peut accéder en temps réel on a une réactivité en temps réel également et on a aussi une escalade en automatique des informations d'écart par rapport à un objectif sans avoir obligatoirement besoin de passer en synchronisé sur la ligne de production pour voir les cas donc ça c'est vraiment ce qui nous a permis d'accélérer et d'accroître notre trs je vous le verrai dans les dans les dans l'état des lieux l'activité de performance de nos lignes de production dans les slides qui viennent l'autre l'autre intérêt c'est que ça nous a permis de massifier d'unifier l'information remontée sans qu'elle soit transformée parce qu'en fait ce qui se passe c'est quand un conducteur de lignes note quelque chose sur sa feuille de production et qu'une personne lit la feuille de production et ressaisit l'information dans un système elle va obligatoirement l'interpréter donc il y a une première phase d'interprétation puis souvent une autre parce qu'il y a quelqu'un derrière qui fait de l'analyse de données et qui va retranscrire l'information une troisième fois et donc au final les managers ils avaient eu deux ou trois filtres en amont de la donnée avant de pouvoir l'écloter avec le risque qu'on soit à côté du besoin de l'opérateur donc on est factuel et on reste sur la donnée brute voilà et ce qu'on voulait éviter c'était de virtualiser le management donc ça c'est extrêmement important c'est le sms permet d'accélérer l'information mais la prise de décision elle se fait sur le terrain devant la nuque donc ça c'est important donc ça nous a permis de gagner du temps enfin ça nous a permis d'éviter de solliciter les superviseurs de production donc les chefs d'équipe sur de la remontée d'informations mais ça nous a permis de les focaliser sur de l'action avec leurs équipes ça c'est vraiment extrêmement positif de ce point de vue là et ça on ne l'avait pas obligatoirement vu au départ donc en fait si je résume on a eu en 2016 des initiatives locales avec des start-up ensuite on les a validés donc ça a été des échanges pour des prises de prises de conscience de la transformation numérique on a au travers de preuves de concepts des maquettes digitales qu'on a mis dans l'atelier pour lesquelles on a exécuté des choses donc ça nous a permis de valider des preuves de concepts pour amener à des usages concrets et on a pu mettre ces preuves de concepts au catalogue Forestia pour que on arrive dans une phase de standardisation et de déploiement en 2019 au sein des usines du groupe Forestia et puis on est actuellement dans une phase de standardisation et de comment comme la collègue de données grandit on a on commence à expérimenter depuis un an et demi de la data science pour apporter une aide aux opérationnels sur des dérives ou sur des sources d'amélioration potentiel basé sur les données extraites de différents outils donc la robotisation vous avez des robots sur des stations laser pour déposer des pièces manipuler des pièces des robots également pour toujours pour faire de la manipulation pièce sur des chaînes des procédés peinture peinture cataphores vous avez aussi des co-robots donc les co-robots c'est des robots qui sont intégrés sans sans sécurité nécessaire et qu'ils sont complètement intégrés dans l'environnement à côté d'opérateurs donc c'est des robots qui peuvent évoluer à proximité de personnes sans risque potentiel donc ça ça nous a permis de constater que sur des opérations extrêmement pénibles on les a focalisés sur des opérations où on avait des problématiques d'ergonomie et de sécurité pour les opérateurs parce que c'est des postes où on avait besoin d'avoir des fréquences de changement pour éviter que les gens aient des traumatismes au niveau des membres des mains entre autres on est obligé de changer de faire des remplacements de postes toutes les toutes les heures donc on a transformé l'essai en mettant des robots collaboratifs à proximité des équipes et donc ils ont été bien accueillis et le focus qu'on voit c'est que le robot en termes de productivité ils ont rendez vous et ça permet aussi aux équipes une polyvalence plus grande parce que sur cette activité là ils n'ont pas besoin de prévoir du personnel donc c'est plutôt bien accueilli par les équipes le manufacturing execution system donc en fait la partie MES donc beaucoup veulent se lancer directement sur cette phase là c'est la dernière phase qu'on est en train de mettre en place sur laquelle je me focalise beaucoup donc c'est la synchronisation ça c'est le peu plus tout directeur d'usine de pouvoir synchroniser complètement son usine avec le système de gestion production donc nous c'est SAP et donc on a des outils qui viennent qui viennent s'interfacer avec SAP pour pouvoir permettre ça donc on a MIP donc c'est un outil pour gérer le planning et le PIC le PIC PDP nous avons un outil qui s'appelle Préactor pour faire le planning de production donc c'est l'étape d'après une fois qu'on a validé le PDP pour la semaine suivante et bien on fait le planning détaillé référence par référence client par client une fois qu'on a fait avec Préactor le planning référence par référence dans le détail on l'injecte dans une solution qui s'appelle NEO et NEO c'est un système qui va exécuter le planning décidé en production et donc ça va permettre d'exécuter le flux tiré et ça envoie sur chacune des lignes le planning de production à suivre dans l'ordre pour pouvoir préparer les camions DMC Digital Management Control ça permet de contrôler la performance de chacune de nos lignes donc c'est par cet outil là que nous avons commencé pour continuer à accroître notre performance de production et Emeline vient supporter tout ça Emeline c'est une plateforme d'outils qui sont utilisés pour toutes les activités dans le gap de production donc vous allez avoir les routines superviseurs les routines gap leader vous allez avoir les standards de travail les audibles de standards de travail les matrices de volivalence enfin tout est intégré à l'intérieur de cet outil donc tout ça ça s'appuie sur un référentiel FES donc le Lean Management pour Forestia donc le FES c'est pas sa pyramide de base c'est les équipes et la stabilité des conditions donc ce que vous voyez en vert tout en bas et puis vous avez trois piliers les conditions de juste à temps le fait de construire la qualité au milieu et puis l'efficience ça c'est les trois piliers et tout ça pour driver pour pouvoir conduire l'amélioration en dessous de la pyramide et puis cette pyramide c'est pour continuer à être compétitif soutenir la compétitivité et puis accroître les talents sur le site donc tout ça je pense que tu peux cliquer ça doit bouger voilà donc on va retrouver les outils à différentes étapes donc MIP qui est le PIT PDP donc si on a une solution stable c'est mieux pour pour asseoir l'amélioration pré-acteur c'est pour le planning c'est pour permettre d'être en juste à temps avec nos clients NEO ça permet de respecter l'engagement qu'on a pris au niveau des producteurs pour respecter les plannings qui ont été validés et puis EMLYN donc c'est l'outil qui vient supporter l'amélioration à tous les niveaux de la pyramide et donc les initiatives locales je te laisse continuer donc les initiatives locales comme la géolocalisation qui vont nous permettre d'accroître et d'accélérer notre amélioration sur le site donc je vous ai parlé de DMC donc en fait les équipes de production ils avaient un papier donc vous avez une version papier donc le gars il prenait son stylo il faisait son graphique et il venait écrire ses quantités il faisait le cumul et il mettait ses annotations sur la feuille de papier donc on est passé par une phase digitale une version non connectée mais qui a été développée en un mois avec les sociétés locales de la région et qui nous a permis de tout de suite gagner des points de TRS parce qu'on a gagné 5 à 6 points de TRS sur chacune de nos lignes rien qu'en faisant cet exercice là et puis cet outil local il nous emmène encore il est toujours sur le site sur certaines lignes non connectées il nous amène vers un outil standard parce que le groupe a intégré dans SAP cette version fil de lot en fait le fil de lot qu'on a fait sur Kalini ça a permis de faire un cahier d'écharges et ça a permis de donner au groupe les éléments à intégrer dans l'outil standard pour pouvoir avoir un système intégré le fait d'être passé sur un système intégré donc ça nous a permis également d'accroître notre productivité parce que si vous regardez depuis 2018 jusqu'à fin 2021 on a gagné 9 points de TRS sur les lignes donc 6 points avec notre version locale qui a peu changé les habitudes des gars ça a même été extrêmement bien pris en compte par les équipes de production ça a été un peu moins bien vécu par les équipes qui étaient en charge de l'analyse parce qu'ils se sont sentis déchargés de l'information donc ils ont eu un peu de mal il y a eu 4 à 5 semaines où il a fallu batailler pour travailler avec eux sur le fait que ça leur faisait gagner du temps sur l'analyse et que ça leur faisait plutôt focusser sur l'action donc cette transformation elle a vraiment été très très intéressante et le fait de basculer sur un système automatique ça nous a permis de continuer à accroître le TRS ça nous a permis de rendre plus précis nos stocks parce qu'on est connecté aux machines maintenant donc en fait c'est la machine qui déclare les pièces bonnes et c'est elle qui exécute l'opération déclaration pour que ce soit prélevable par les équipes logistiques donc c'est la machine qui édite l'étiquette de production au statut déclaré ce qui permet au statut déclaré dans notre système de logistique de gestion de production et donc le producteur n'a plus d'étape de déclaration manuelle à faire dans le système donc ça précise nos stocks en quantité et ça permet aussi de préciser les événements de non-production parce que la machine elle connaît le début et la fin de l'événement de non-production et donc là il nous reste encore une étape de qualification d'étiquette en automatique mais la difficulté qu'on a sur Camini c'est qu'on a des process qui sont multiples c'est pas des simples machines donc sur une simple machine c'est assez facile de pouvoir envoyer les pannes les changements de série, la non-qualité via l'automate de la machine par contre sur une ligne multiposte les règles pour savoir si on a des pannes simultanées sur plusieurs postes quelles pannes on privilégie dans le rapport de production est-ce qu'on cumule la totalité des pannes la difficulté elle est là parce que en termes de ratio à la fin dans l'activité de traitement du non-TRS ça peut perdre les équipes et ça c'est extrêmement compliqué donc cette étape-là on l'a pas encore franchie mais aujourd'hui ça nous permet d'améliorer la qualité de nos données sur les microstopages enfin les microstops là ça nous permet de suivre le temps de cycle des machines en temps réel et on commence à faire de l'analyse qualité prédictive avec de la détection d'écarts et ça nous permet aussi de faire une traçabilité de commencer à cranter pour faire une traçabilité unitaire de nos pièces je reviendrai pas là-dessus Emeline en fait c'est une plateforme qui permet de gérer la totalité de nos éléments donc ce qu'on appelle le plan de tour donc le directeur d'usine fait un tour d'usine avec des seuils des critères qu'il doit contrôler dans l'usine avec des rencontres avec ses managers de niveau 1 le système d'alerte qui permet d'alerter sur des dérives dans l'usine le système d'assignation des tâches donc c'est un PDCA qui est une liste de courses dans le système les idées d'amélioration on traite aussi tout ce qui est QRCI donc tout ce qui est incident client à l'intérieur de la plateforme on va traiter aussi tout ce qui est OK première pièce donc les OK première pièce c'est ce qui permet de valider la production en début d'équipe pour chacune de nos équipes de production ils revalident qualitativement que tout se passe bien sur la ligne et puis vous allez retrouver en bas les fondamentaux sur la gestion des rôles pour les superviseurs et les gap leaders et puis bien évidemment les standards de travail donc c'est les instructions de travail pour les équipes donc c'est des modèles qui s'appuient sur de la vidéo donc on bascule de fichiers Excel avec des photos plutôt des modes opératoires en vidéo voilà et donc là depuis l'année dernière Isabelle évoquait le fait qu'on partait toujours d'une problématique donc nous on parle toujours du plan d'amélioration de l'usine donc au niveau de ce plan d'amélioration de l'usine 2021 dans les points qu'on souhaite améliorer on avait un écart lié à nos inventaires financiers tous les 6 mois sur le site on fait un inventaire complet de nos composants à toutes les étapes du process donc ça nous oblige à faire un arrêt complet du site sur 2 équipes et donc on a des écarts tous les 6 mois de 100 000 euros ça représente 0,4% aujourd'hui mais ce qui est important c'est on veut absolument la difficulté de faire cet inventaire tous les 6 mois c'est qu'on ne sait plus ce qui s'est passé au bout des 6 mois donc on a du mal à retrouver les causes de pertes donc on a bien des pareto qui nous permettent d'évoquer et d'analyser les écarts à quel endroit on a les écarts mais c'est le pourquoi on a ces écarts qui est compliqué à historiser et donc l'idée de la géolocalisation c'était de pouvoir tracer en temps réel les flux dans l'usine donc on travaille par l'eau de fabrication donc en fait on travaille par une bac et donc l'idée c'est de tracer avec un système de géolocalisation en temps réel les informations issues de l'étiquette de production à l'intérieur du tag donc ça nous permet au travers de la plateforme d'avoir une info temps réel de notre flux donc en profondeur donc depuis les composants jusqu'à l'assemblage final et ce qu'on commence à identifier c'est l'impact d'une décision qu'on a pu prendre en comité de direction au travers d'un SMS en disant on va couper une équipe à tel endroit parce qu'on n'a pas besoin et cette décision elle peut impacter 6 ou 7 heures plus tard l'aval sans qu'on ait fait le lien obligatoirement donc l'idée c'est que cette solution nous permette de fiabiliser ça et puis bien évidemment d'accélérer la mise à jour de nos stocks dans notre système d'information on a la réalité du terrain qui peut être en écart avec notre système d'information parce qu'on a un opérateur qui a fait une mauvaise déclaration je vais prendre un exemple vous avez un scanner sur une ligne de fabrication le scanner permet de faire la déclaration en automatique pour le gars ça c'est génial mais il suffit que le gars il scanne avant la pause il part en pause il revient et puis il se dit mince je ne sais plus si j'ai scanné donc il reprend son scan et il rescanne donc il fait une double déclaration il vérifie pas et puis il va vous trouver avec des doubles ou triples déclarations dans le système donc ça c'est un exemple l'autre exemple c'est il scanne et puis il se rend pas compte qu'il a plus de papier dans son imprimante résultat des courses il va sur-déclarer et puis d'un seul coup il va se rendre compte qu'il a pas de papier donc des exemples comme ça on en a plein qui sont liés à cette transformation et donc l'idée de la géologue c'est de vulgariser le flux et de pouvoir cranter à chaque étape du flux les éléments et par la suite d'avoir un système d'alerte sur le flux pour pouvoir challenger les stocks en se disant à tel endroit j'ai toujours 4 bacs c'est pas obligatoirement nécessaire je peux peut-être descendre à 2 et je regarde en temps réel l'impact de ma décision sur la suite du processus voilà pour la géologue donc la géologue sur l'usine elle fait 30 000 m² donc vous voyez là aujourd'hui on est sur une preuve de concept donc on est sur le flux le plus où on a le plus fort volume on a 5 lignes de production qui sont à 5 secondes de temps de cycle donc on est sur du 6 000 pièces enfin entre 5 et 6 000 pièces par équipe sur chacune de ces lignes donc les volumes sont importants donc on part des on part des presses donc c'est la zone qui est en gris donc la première flèche qui est en bas du graphique donc après on part au traitement thermique puis après on va sur les lignes d'assemblage pour aller après et là on voit les camions qui sont en périphérie en haut de la slide donc on est sur la partie expédition donc on couvre un bon petit tiers de l'usine avec le système et donc aujourd'hui en termes de feedback on est à moins d'1% d'erreurs sur ce flux on a 230 balises pour localiser les tags et on a, si je dis pas de bêtises, enfin on a 230 tags et on a 40 balises pour localiser les tags et donc aujourd'hui on travaille beaucoup pour que les équipes les superviseurs puissent être coach sur la solution donc il faut savoir qu'ils voient en temps réel sur leur téléphone l'état de leur stock zone par zone donc ça leur donne beaucoup de réactivité sur les inventaires en fait parce qu'en moyenne par équipe ils passent 45 minutes à faire des inventaires et donc c'est ce temps là qu'on cherche à gagner pour plutôt les focaliser sur de l'action plutôt que de l'inventaire oui nous avons eu une question de monsieur Didier Bolle-Redat la transformation digitale concerne surtout la collecte de data et potentiel de changement de modèles de fonctionnement quel est finalement le lien avec le Lean Manufacturing ? cela ne serait pas plutôt à changer de paradigme et du coup comment appréhender cela ? belle question je vais peut-être préciser excusez-moi je me permets de préciser parce qu'effectivement en tapant la question c'est pas très très simple mais en tout cas dans la présentation de Forecia on a vu en 2021 cette notion de data scientist et je crois en ayant discuté avec différents industriels qu'il y a peut-être une révolution là autour et je voulais un petit peu voir voilà est-ce que finalement de se rapprocher du Lean c'est peut-être pas se tromper dans la transformation digitale et que les outils aujourd'hui alors je compare aujourd'hui j'ai pas suffisamment de connaissances sur les métiers de data scientist mais il semblerait pour être black belt comprendre que la difficulté à comprendre les interactions entre différentes données est complexe et qu'aujourd'hui les outils de la transformation digitale pourraient nous permettre en tout cas de faire des corrélations beaucoup plus puissantes que ce qu'on est capable de faire intellectuellement nous en tant qu'ingénieurs et je voulais savoir si c'était parce que finalement pour moi la transformation digitale je crois que c'est ce qui a été dit c'est pas vraiment de robotiser ou d'automatiser c'est vraiment de passer un cran plus loin donc voilà ma question elle était là autour voilà c'était juste pour avoir un petit échange pour moi c'est vraiment d'emmener c'est dans la continuité de la démarche lean pour aller plus loin en fait c'est l'usine augmentée c'est l'opérateur augmenté c'est le manager augmenté c'est comment on emmène plus loin mais sur des briques sur des briques de système robuste et mûr donc le système lean et la maturité lean est essentielle pour que ça tienne debout et que ça serve à quelque chose en fait on va pas les digitaliser des gaspillages on va pas les automatiser des gaspillages et on va pas exploiter de la data sur des choses qui ne servent pas mais on va vraiment cranter et aller plus loin parce que quand on collecte de la donnée en ligne pour faire de l'optimisation de performance ça consomme du temps et en gros on va éliminer toute cette NVA et la traiter automatiquement pour apporter plus de valeur au manager et aller plus loin sur la prise de décision Alors pour répondre sur la data science en fait on a lancé plusieurs chantiers de data science sur le site de Galigny pour nous aider sur la maîtrise de nos procédés entre autres sur des activités pour lesquelles on est reconnu en Europe entre autres le découpage chemin et ce qu'on souhaitait faire c'était focaliser sur les paramètres process pour identifier des cases potentielles à l'intérieur de nos outillages c'est une boîte noire et donc on a utilisé la data science pour vulgariser ça et donner des pistes de détection de défaillance et ça fonctionne la difficulté qu'on a c'est que ça fonctionne avec des algorithmes complexes des IA et l'analogie que je ferai c'est la même chose qu'avec un système de localisation dans une voiture je maîtrise le terrain je désactive le système de géolocalisation parce que je connais parfaitement les lieux donc il n'est pas question que ce soit le système qui m'explique par où je vais passer parce que j'ai décidé que je passerai par le centre-ville et pas par la rocade manque de bol c'est qu'il y avait des travaux mais j'ai quand même décidé d'arrêter le système et l'analogie que je ferai c'est ça c'est que les équipes de production ont des connaissances fortes sur l'outillage et ils ne font pas obligatoirement confiance dans la prédiction même si la prédiction a des taux supérieurs à 90% donc on est à 96% exactement donc c'est à l'étape dans laquelle on est sur ce type de procédé parce qu'on n'est pas capable de le démontrer par les mathématiques parce que les IA aujourd'hui on ne sait pas comment l'algorithme présente le résultat en revanche la data science elle nous amène des choses concrètes et là je reprends ce que Isabelle disait sur du pré-traitement de données entre autres sur des métiers d'approvisionneurs sur des super parts sur toutes les activités de pièces de rechange on est un site extrêmement technologique donc on consomme beaucoup de finances en pièces de rechange et donc on analyse avec des procédés de data science plutôt basiques les comportements des consommations de pièces de rechange en fonction des volumes de production et ça nous permet de challenger le stock sur les pièces de rechange au sein du site et ça nous a permis de baisser drastiquement parce qu'on a baissé à hauteur de 20% d'un point de vue financier nos stocks capitalisés de pièces de rechange sur les outillages entre autres donc ça c'est une vraie piste d'amélioration et ça on continue à travailler là-dessus donc on s'appuie sur les données capitalisées et enregistrées pour identifier des cas d'usage qui nous permettent d'alimenter des data scientists sur des projets de ce type-là donc on a évoqué un projet sur les consommations de pièces de rechange on se focalise aussi sur les temps de cycle parce que on est sur des procédés avec des temps de cycle court donc c'est important de travailler et de maîtriser nos temps de cycle sur les lignes de production donc on va lancer aussi des sujets sur de l'analyse avec des procédés de data science sur ça donc aujourd'hui la data science elle permet ça je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions sur le sujet mais voilà c'est toute l'analogie que je ferai en restant pragmatique sur la donnée du Six Sigma on connaît parfaitement la culture Six Sigma on en fait toutes les semaines on a des revues poussées et tout est basé sur ça en fait mais le Six Sigma il s'appuie aussi sur le Lean Manufacturing pour pouvoir progresser voilà je ne sais pas si ça répond à votre question sur vos questions par rapport à cette transformation oui en partie merci en partie c'est un sujet vaste de toute façon c'est sûr merci en tout cas pour les exemples est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question qui n'a pas été posée dans le chat ? j'en conclue qu'on a été plutôt clair tant mieux merci à tous pour votre présence aujourd'hui merci Isabelle merci Fabrice pour ces présentations et je pense qu'on pourra vous envoyer le replay et la présentation pour que vous puissiez la revoir merci beaucoup merci à tous merci à tous au revoir à la finitz, au revoir possible au revoir Sous-titrage ST' 501